Salutations à toi famille en espérant que tu te portes bien et ben écoute moi ça va à merveille dans cette vidéo parlera de la réouverture possible de frontières bien évidemment et de quelques pays qui ont été rajoutés sur la liste de ceux qui peuvent nécessairement venir ici en Russie enfin le ressortissant de ces pays là sans plus tarder je vous cite simplement le pays en question et puis je reviens pour m'apaisantir sur d'autres informations bien évidemment et ben écoutez depuis le mois de novembre dernier il ya quelques pays qui ont été autorisés à pouvoir envoyer les ressortissants ceux là qui veulent nécessairement venir étudier en Russie bien évidemment ainsi que quelques personnes exerçant un business soit un commerce ici en Russie bien évidemment sur cette liste au jour d'aujourd'hui on rajoute le Vietnam on rajoute l'Inde on rajoute le Qatar ainsi que la Finlande tout simplement et ben écoutez ces pays sont autorisés actuellement à pouvoir venir en Russie bien évidemment en parlant de ces pays je parle bien évidemment de ressortissants de ces derniers en étant étudiant en étant commerçant businessman et que sais-je encore ce sont ces quatre pays qui ont été rajoutés sur la liste qui pourront nécessairement bien évidemment venir en Russie et ben écoutez jusqu'au jour d'aujourd'hui famille il n'y a pas une date précise connue qui nécessairement pourra positionner tout le monde enfin les étudiants qui attendent jusqu'au jour d'aujourd'hui la réouverture possible des frontières il ya tellement alors tellement de spéculation à ces sujets mais la dernière en date est que le frontières seront réouvertes certainement au mois de mai bien évidemment mais au fur et à mesure qu'il y aura une évolution d'information je reviendrai toujours devant vous pour pouvoir vous la balancer surtout des informations vérifiées à la source bien évidemment famille donc voilà et famille je vous ramène également dans cette vidéo une information en rapport avec le vaccin spécial russe qui porte le nom des spoutnik bien évidemment une source informative bien évidemment reliée par bon nombre de médias sérieux j'ai envie de dire qui s'y posent que le président bien évidemment un vladimir poutine pourrait être nécessairement le sauveur potentiel on va dire de l'europe avec le vaccin russe spoutnik bien évidemment qui est efficace à plus de 91 % bien évidemment après deux tests j'ai envie de dire un multiples certifiés bien évidemment par des experts indépendants la russie s'est dit prête à fournir plus de 100 millions j'ai envie de dire de doses bien évidemment à l'union européenne si l'agence européenne de médicaments l'autorise bien évidemment et ben plusieurs pays d'afrique déjà dit oui carrément parce que d'ailleurs l'afrique a toujours été dépendante de l'extérieur de l'étranger des occidentaux cela n'étonne personne donc voilà ce qui concerne le vaccin pour tout cela qui pourront nécessairement se pencher sur la question vous devriez savoir que c'est toujours en phase on va dire d'expérimentation une fois ci sera sûr je vous reviendrai également dans une vidéo beaucoup plus approfondie pour en parler bien évidemment j'ai bien voulu tout simplement relier l'utile à l'agréable en vous emmenant on va dire cette information liée au vaccin spoutnik qui est en quelque sorte j'ai envie de dire prêt pour être administré tout simplement et ben je reviens sur la réouverture des frontières vous devriez prendre votre mal en patience bien évidemment je sais je sais family ce n'est pas facile du tout beaucoup d'entre vous c'est des courage beaucoup d'entre vous essaye un tout petit peu un de s'est redirigé certainement vers d'autres pays soit d'autres on va dire informations concernant l'ukraine concernant la béla russie et que sais-je encore et ben si vous tenez réellement à venir étudier en russie vivre en russie et ben écoutez vous devriez patienter au jour d'aujourd'hui il est possible de sortir de la russie pour tout cela qui se pose de questions comment vais-je sortir et tout et tout mais c'est qui est un tout petit peu on va dire difficile et pas encore connu c'est le retour possible pourquoi parce qu'il n'y a pas une date qui est calée d'une réouverture possible de frontières bien évidemment sur ces sujets là je pense que tout est bon tout est clair en fait je vous reviendrai dans une prochaine vidéo bien évidemment pour vous parler en long et en large de ces vaccins spoutnik bien évidemment family une fois ils seraient prêt à être administrés par le combat de mortels bien évidemment et surtout à moindre évolution d'information bien évidemment concernant la réouverture de frontières je vous reviendrai une fois de plus family comme à l'accoutumée pouvoir vous balancer les dernières informations bien évidemment moi c'est vimao été portez vous bien prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain live soit dans une prochaine vidéo ciao ciao